Qu'est-ce qui s'agit d'une collection ? Je suis évidemment très intéressé par toute l'expression des motifs, c'est des motifs qui m'amusent et je ne voulais absolument pas faire quelque chose de trop encyclopédique mais en même temps je voulais que ce soit intéressant, didactique, joli et c'était l'idée de la faire à ma façon avec des exemples. Je pense que j'ai une vision naturelle des choses assez, voire complètement française, voire parisienne et que j'ai l'impression d'avoir assimilé les racines de la culture décorative classique française d'une manière naturelle, agréable. Et je pense que ça représente une vision très française, fantaisiste mais élégante de la décoration. Ce qui peut justement être une raison pour être internationale parce que je sais que dans les pays étrangers, on s'intéresse à un certain goût qu'on va appeler français, qu'on a du mal à décrire. Mais en fait, il y a des caractéristiques bien spécifiques de ce goût. Je fais des décors qui reconstituent une ambiance avec des papiers de nos jours et je montre des échantillons provenant des différents musées spécialisés. En même temps, je montre qu'on peut jouer avec des papiers qui ne sont pas des papiers peints traditionnels qu'on achète en magasin. Mais si on disait qu'on a une panne des papiers peints, on peut utiliser des photos, des cartes postales, des timbres, des couvertures de journaux, des plans, différentes astuces, emballages pour faire des jolis décors sur ces murs. Sachant qu'aujourd'hui, on peut s'amuser à n'habiller qu'une partie des murs d'une maison et non pas tout. Sous-titrage ST' 501